Hey salut à tous ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo mais vu que je me remets gentiment à minecraft pour la 1.13 et la future 1.14 j'ai décidé de refaire quelques petites maps aventures comme je faisais une époque à côté de ça je suis aussi en train de faire des custom crafts et des mobs personnalisés mais ça viendra plus tard dans d'autres vidéos donc je propose de tout de suite lancer la première aventure sur une map qui s'appelle Aiden Buttons la 9e map donc j'ai pas fait les précédentes mais ça dérange pas j'ai déjà fait un petit peu le début pour voir à quoi ça ressemblait donc voyons voir ce que dit ce livre à un moment que j'ai fait la dernière map j'espère que vous allez vous plaire dans cette nouvelle Aiden Buttons série on peut trouver les autres sur mycraftmap.com très classique la liste des cartes bref c'est pas forcément ce qui m'intéresse vous pouvez voir que j'ai mis les shaders vu que j'aime bien jouer avec les shaders c'est shaders de cildur donc là c'est dans des environnements fermés c'est pas forcément très utile par rapport à des maps plus ouvertes mais je pense que ça fera quand même un joli résultat et donc le créateur de la carte c'est Brin qui vient de Pologne apparemment il y a son twitter et à sa chaîne youtube donc allez voir ce qu'il fait en tout cas de ce que j'ai vu cette carte c'est des jolis décors et donc j'ai pas parlé du but en fait le but c'est tout simplement de trouver à chaque fois un bouton qui permet de passer à la zone suivante mais le bouton est bien sûr très bien caché ça j'avais déjà trouvé ça avant ça permet juste d'obtenir la tête la tête du créateur de la map mais j'en ai pas besoin normalement j'ai toujours mon avatar même si j'ai un petit peu changé j'ai plus de plus de barbe comme ça maintenant mais c'est pas grave et donc là c'était le créateur ici c'est les règles alors en mode aventure ça c'est bon en peaceful c'est bon on peut pas le changer la version 1.13 have fun et bien tout est bon pour démarrer j'ai trouvé le premier bouton alors la maison abandonnée alors celui-là je l'ai déjà fait pour tester tester la map je me suis arrêté à celui-là après avoir testé j'ai tout de suite constaté que il y avait du parcours à faire au début et que j'étais vraiment nul en parcours ou alors il ya un autre chemin que j'ai pas trouvé je vais essayer de repasser ça si vraiment je galère trop je couperai au montage et je vous remettrai juste après que je sois passé alors celui-là ça va le saut ici et normalement je vais pouvoir passer juste ici voilà la première fois quand j'ai testé la map il m'a fallu 20 minutes pour réussir à passer j'ai réussi à mourir des dégâts je crois et donc nous voilà devant cette maison abandonnée qui est le premier niveau il faut réussir à rentrer donc on voit que la la porte est barrée le créateur est quand même gentil il a mis des arbres et surtout il y a il y avait un petit peu de parcours au début mais c'est pas non plus une une carte qui demande qui demande de faire 50 mille 50 mille sots ça reste ça reste assez basique voilà il ya un petit à c'est là la toile d'araignée qui me qui m'empêchait de passer m'empêcher de faire mon sous et donc me voilà sur le toit voilà comme je disais on doit trouver le bouton mais c'est pas comme certaines fois ce genre de cartes où où c'est des décors de laboratoire style portal dans l'inspiration quelque chose de très basique là c'est vraiment des décors comme comme des décors que pourraient construire les joueurs donc une petite maison petite maison abandonnée et à chaque fois de l'interaction c'est pas juste trouver le bouton il faut trouver comment y accéder donc là par exemple je sais qu'il faut allumer ses lampes enfin je crois qu'il faut allumer ses lampes il me semble que c'est que quand on a allumé toutes les lampes que le chemin vers le bouton apparaît de ce que j'ai testé avant enfin c'était hier donc ma mémoire étant ce qu'elle est j'ai déjà oublié sans doute certains emplacements d'objets une petite maison très très classique ne pas entrer et bien sûr ce que je fais c'est que j'entre il se passe des choses étranges dans cette maison on dirait un rituel ou quelque chose et donc voilà avec la machine à laver la salle de bain enfin la machine à laver je pense c'est une machine à laver plutôt que des toilettes le classique passage derrière derrière un tableau tout le monde connaît ici il n'y a rien ici en fait je pensais qu'il fallait mettre toutes les lampes pour que ça ouvre ce passage parce que je n'avais pas vu la première fois mais apparemment il est déjà ouvert dès le début donc je pense qu'il n'y a pas d'utilité et que je peux directement y aller mais par contre si je peux allumer les lumières c'est quand même un peu plus enfin c'est quand même assez sombre dans le coin ah ben voilà il a on voit qu'il ya un peu de lumière qui filtre et c'est le bouton et donc voilà dans le deuxième niveau underground town lui je ne le connais absolument pas donc j'ai juste parcouru un petit peu comme ça avant pour faire mes réglages sonore et compagnie mais j'ai vraiment pas chercher où était le bouton donc cette fois c'est vraiment la découverte avec vous toujours vérifier quand même dans les coffres dans les dans les fours dans les dispensers alors là apparemment il n'y a rien je crois qu'on a un effet de régénération régénération de la fin donc on peut donc régénération des points de vie par extension en fait je pourrais me lancer depuis les hauteurs plutôt que de redescendre comme j'ai fait mais alors il n'y a rien ah c'est un reflet les shaders ont différents différents reflets différentes choses petit jardin abandonné on peut pas dormir pas dormir pendant l'orage on peut dormir pendant l'orage aussi toujours des petites lampes apparemment le créateur c'est très bien que les gens qui font des vidéos sur youtube que youtube la compression a tendance à obscurcir l'image je pense c'est pour ça qu'il met des lumières partout aussi les jolis effets de lumière des shaders cildur shader c'est d'ailleurs les vibrant shader voilà ce qui a aussi les un de cette default qui sont pas mal qui rajoute peu d'effet mais qui mettent juste juste un petit peu de reflets sur l'eau des vagues des ombres très très fines alors est-ce que je peux bouger ça aïe et je me prends des dégâts ça va alors pour l'instant je vois rien de je vois rien de louche quelques poissons est ce qu'il y a pas quelque chose dans l'eau non il y a bien ce ce minecart j'aimerais bien pouvoir l'atteindre mais ça me paraît un peu bizarre comme ça un peu difficile à part là haut je crois qu'il m'a semblé avoir vu quelque chose non c'est juste mon imagination là haut par contre il y a bien un tripfire hook qui passe ici comment l'atteindre depuis depuis la tour j'imagine puis ici il n'y a rien non plus non et les shaders ça rend le jeu comme plus sombre vu qu'on est dans les intérieurs donc ça rajoute un tout petit peu de difficulté pour moi ah ben voilà mais j'espère que ça va pas trop pas trop gêner donc là un autre minecart le tripwire que j'ai vu avant je sais pas à quoi il sert je vais je vais déjà voir s'il n'y a pas quelque chose avec le minecart non à part des dégâts des éternels petits dégâts des minecart quand on rentre dedans donc là il n'y a rien je vais essayer de passer à travers le tripwire hook ah ben voilà on peut marcher dessus comme une corde c'est pas mal comme système je pense que c'est placé sur des blocs invisibles mais c'est vrai que c'est un mécanisme tout très naturel on va dire mais mais c'est toujours très sympa de l'utiliser et là qu'est ce qu'il n'y a pas un truc là dedans non bon alors je suis là où est ce que ça m'avance ici à rien je pense pas que c'est sur le toit de la maison là bas j'aimerais bien aller sur la structure par là bas mais là c'est encore trop enfin c'est encore impossible pour l'instant si je retraverse il n'y a pas un bouton qui serait collé quelque part au plafond pas l'impression je pense pas que c'est sur le toit ici non plus bon ce passage doit bien servir à quelque chose je peux partir du principe que je suis sur le bon chemin il n'y a pas de fil là non non je crois pas par ici il n'y a rien non plus je vais voir s'il y a quelque chose sur le toit ici on sait jamais et non ça n'a pas l'air c'est juste un effet de lumière j'ai cru qu'il y avait un bouton et je suis bloqué bon du coup est-ce que les cheat codes sont activés pas encore bien l'habitude des dernières commandes j'aurais bien voulu ne pas me mettre ne pas devoir utiliser de commande pour cette aventure mais apparemment le créateur n'a pas prévu qu'on puisse être assez bête pour se bloquer et ça fait déjà presque un quart d'heure de vidéo donc je vais pour l'instant je vais mettre un terme à ce premier épisode on aura vu la première zone et je vous retrouve pour le deuxième épisode je ne sais pas encore quel sera le rythme de sortie des vidéos ça dépendra du nom que j'ai fait de la motivation mais j'espère vous retrouver très bientôt pour la suite bye bye